RER. RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Eric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Jour d'élection aujourd'hui aux Etats-Unis et le suspense est total. Les derniers sondages hier donnaient encore Barack Obama et Mitt Romney en parfaite égalité, 48%. Plus de 200 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les premiers bureaux de vote ouvriront à 6h locales, soit à 15h, heure de la réunion. Les derniers bureaux fermeront à 8h, demain, heure de chez nous. Mais dès 2h demain matin, les chaînes commenceront à diffuser des extraits des sondages de sortie d'urne, état par état. Pour être élu président des Etats-Unis chez Barack Obama ou Mitt Romney, devront obtenir 270 grands électeurs. RER. Coup de colère des parents d'élèves de Grand-Hilette dans le siècle de Salazie. Hier, ils ont bloqué la route départementale 52 pour dénoncer la vétusté et la dangerosité des transports scolaires. De par ces multiples pannes, les collégiens et lycéens sont fréquemment en retard et ne se sentent pas en sécurité. Ils réclamaient donc des bus sécurisés. A l'issue de plusieurs heures de négociation avec la mairie et la Ciresse, notamment, ses parents ont obtenu 4 bus neufs. La circulation a ensuite été rétablie en début d'après-midi. Nouvelle protestation des parents d'élèves de l'école primaire Pablo Picasso à Saint-Pierre. Ils réclamaient la désinfection de l'établissement suite à l'apparition de Cadegal. Après une visite des locaux par les représentants de la mairie et des services sanitaires, la décision de fermer l'école jusqu'à jeudi a été prise. Les taxes d'habitation, taxes foncières sont déjà arrivées chez vous. Avez-vous connu une augmentation de ces taxes cette année ? Les montants vous apparaissent-ils raisonnables ? L'argent est-il bien utilisé dans votre ville ? C'est votre question d'actualité aujourd'hui. Vos réponses sur le www.re1.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. Un rappel, vous avez jusqu'au 15 novembre pour payer votre taxe d'habitation. La taxe foncière, elle, c'est fini. La date limite est passée. Elle était fixée au 15 octobre dernier. Les quatre foncières Saint-Andréens comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel. Samedi, ils avaient été arrêtés après avoir payé des chichis avec un faux billet de 50 euros. A leur domicile, les policiers ont saisi quatre autres billets de 50 euros et deux billets de 100 euros fabriqués à partir d'une photocopieuse. Le procureur hier a insisté sur l'amateurisme de ces quatre hommes âgés de 18 à 42 ans. Deux d'entre eux ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Les deux autres ont écopé de six mois à un an de prison ferme et 800 euros d'amende. Une enquête judiciaire ouverte contre une élue de l'étang salée. Elle est visée par une plainte pour des faits de prise illégale d'intérêt. Marie-Denise Parva-Irangama a participé à une délibération du conseil municipal concernant la vente de deux de ses propres terrains dédiés à une opération de résorption de l'habitat insalubre. Nous n'en sommes qu'au début de l'enquête, les auditions vont s'enchaîner. Les obsèques de Laurence Vergès auront lieu cet après-midi. Depuis hier, de nombreux, des centaines de militants élus, anonymes, amis, défilent devant le cercueil pour lui rendre un dernier hommage. La levée du corps se fera à 15h30 au domaine des boîtes sans teintre chemin Bœuf mort à la possession. L'inhumation aura lieu à 16h au cimetière paysager du port RER. Inauguration hier du pôle d'activité et de soins adaptés du CHU à Saint-Joseph. Une nouvelle structure qui accueille dans la journée des résidents de la maison de retraite de Saint-Joseph atteint de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Des activités sociales ou thérapeutiques qui sont proposées aux patients en fonction de leur état de santé. Des malades très encadrés par des professionnels de santé. Le député maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton, envisage dans un futur proche la création d'autres espaces d'accueil de jour et surtout le week-end. Saint-André se prépare à fêter le Dipavali. Les festivités débuteront ce vendredi jusqu'au dimanche 18 novembre. Pendant ces dix jours, le parc du Colosse accueillera la Mela, village traditionnel où le public est invité à découvrir toutes les facettes de la culture indienne. Le point fort de cette fête de la lumière reste le grand défilé. Il aura lieu le samedi 17 novembre. La vingtaine de chats partira de la voie royale à Cambuston pour rejoindre le parc du Colosse. Le lendemain dimanche se déroulera la Oli, fête des couleurs. Le public est invité à venir habiller en blanc et à se lancer des boules de poudre de différentes couleurs. Cocorico Pays, Jérôme Ramin et Mathieu Klein sont devenus samedi dernier champions du monde de pelote basque à l'issue de la finale qui s'est disputée à Tarbes. L'équipe de France dans laquelle les jeunes du chaudron évoluent a battu l'Espagne 15 à 7 dans la première manche, 15 à 8 dans la deuxième. R.E.R. Une information pour les petits-enfants, c'est aujourd'hui que le secrétariat du Père Noël ouvre à Libourne, en Gironde. 60 secrétaires ont été recrutés pour aider le Père Noël à répondre à chacun des enfants. Cette année, le secrétariat du Père Noël fête ses 50 ans. L'opération a connu un succès exponentiel, passant de quelques 5 000 lettres en 1962 à plus de 1 400 000 l'année dernière. Je rappelle qu'il vous suffit simplement d'inscrire Père Noël sur l'enveloppe et le facteur trouvera le grand moune aux habits rouges et à la barbe blanche. R.E.R. 8 heures et 6 minutes sur R.E.R. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bon mardi. A tout à l'heure, 12h30. R.E.R. R.E.R. La radio qui vous transporte sur toute l'île. Toute l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada